coucou à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu soft où on va parler un petit peu de tout mes projets en cours mes projets futurs on va blablater un petit peu sur certains sur certaines choses j'ai quelques petites choses aussi à vous montrer que j'avais reçu dernièrement pour ceux qui me suivent sur tik tok vous avez vu ma réception mais je voulais en parler un petit peu en vidéo donc pour commencer je vais vous montrer les projets en cours alors en cours j'ai ce dp on avait qu'on avait on l'avait avancé un petit peu dans des vidéos tag donc je suis pas trop retourné dessus je l'ai juste avancé un petit peu vous avez vu j'ai avancé ça et une grosse partie de la zone j'ai pris vraiment toute la largeur ici donc là il me reste il me reste vous voyez toutes les couleurs turquoise au début j'étais pas trop j'étais pas trop motivé pourtant j'adore le j'adore le dp parce que c'est un c'est un personnage que j'adore des pinky blinders mais je sais pas j'ai eu du mal à mettre dessus en vrai et en fait plus il a avancé plus ça m'a motivé donc je regrette pas du tout je regrette pas du tout oui j'ai toujours mon papier de cuisson dessus donc là il me reste ici et il me reste toute la partie haute mais ça va aller vite c'est du diamant rond et c'est une petite 30 par 40 donc donc voilà je sais pas si j'allume la lumière à chaque fois vous devez vous dire mais elle sait jamais comment faire mais c'est vrai que c'est pas évident parce que je veux vraiment que vous voyez ce que je vous montre sinon ça sert pas à grand chose et ça dépend de la visibilité enfin ça dépend de la clarté extérieure surtout donc voilà pour celui là je pense qu'il va être fini cette semaine j'aimerais bien en tout cas je pense que je vais l'avancer je vais l'avancer ce soir je vais essayer de au moins finir cette zone là il n'y en a pas pour très longtemps ça va prendre quelques minutes c'est pas c'est pas une grosse grosse largeur tout le visage est fait là j'ai hâte de faire le haut de sa tête qu'il soit enfin fini je voulais l'encadrer pour chez moi mais en fait je pense que je vais le mettre dans mon porte vue parce que je pense que je vais le mettre à côté de à côté de mon tigre j'ai fini mon tigre partiel que j'avais eu en partenariat avec DY Digital Art et le tigre est tellement beau et en plus il y a un peu de doré dedans donc ça irait bien à côté de lui et je le verrais bien à côté d'un petit tigre je sais pas pourquoi mais bon c'est comme ça donc voilà je suis sur celui là en ce moment donc vous voyez c'est ça les couleurs turquoises mais bon je vous avais montré on avait fait l'unboxing en vidéo et il est quand même super agréable à faire bon les couleurs tout ce qui est couleurs un peu gris c'est pas trop mon truc c'est pour ça que dans les partenariats où quand j'achète des d'étoiles j'essaye toujours de prendre des couleurs qui flash parce que moi j'adore coller des enfin coller j'adore poser des diamants qui flash des belles couleurs vives des belles couleurs jaune orange rose violet enfin des couleurs bien pétantes c'est pour ça que je fais toujours attention à j'essaye du moins de prendre des dp qui ont des belles couleurs parce que le gris c'est pas trop mon truc c'est pas trop mon truc mais bon ça fait beau c'est c'est le style de ce dp là donc donc voilà quoi je vais essayer de le finir cette semaine et bah de toute façon je alors soit j'en ferai une vidéo spéciale soit je montrerai juste uniquement sur sur tik tok donc donc voilà le tigre je ne l'ai pas encore montré sur tik tok parce que je veux faire une une vidéo revue de toile terminée pour faire un petit peu de pub à diy digital art leur donner un petit coup de pouce parce que c'est une boutique vraiment sympa et voilà quoi ils m'ont dit il n'y a pas longtemps qui tournait un petit peu au ralenti et ça m'embête pour eux parce que c'est vraiment une super boutique donc je vais faire sortir la vidéo certainement demain ou après je sais pas du tout je sais pas du tout parce que cette vidéo là j'aimerais sortir assez rapidement parce que pour tout vous dire j'aimerais bien montrer autre chose que des ouvertures de colis sur ma chaîne c'est vrai que je fais énormément d'ouverture de colis et ça me frustre un petit peu parce que j'ai envie de faire plein d'autres choses en vidéo et ça me prend quand même pas mal de pas mal de temps enfin c'est pas que ça me prend pas mal de temps mais ça monopolise énormément la chaîne et ça m'embête un petit peu parce qu'à la base ma chaîne c'est quand même du bah c'est du loisir créatif c'est pas que des ouvertures de colis donc je ou alors je vais essayer de m'y prendre un petit peu autrement pas forcément sortir des vidéos dès que je reçois les colis essayer de mettre d'alterner en fait entre un jour une ouverture de colis et le lendemain faire une autre vidéo un autre style comme ça ça fait pas trop d'ouverture de colis jour après jour ça en fait un peu moins pour vous aussi je sais pas si il y a beaucoup de personnes qui aiment les ouvertures de colis c'est vrai que c'est toujours intéressant de découvrir mais après voilà quoi j'aimerais bien varier un peu plus alors je voulais vous montrer aussi ma petite réception je me perds là parce que j'étais en train de vous montrer mes projets en cours attendez on va faire tant pis la petite parenthèse réception je vous montrerai la suite après hop on va mettre un petit peu de lumière donc vous savez j'avais j'avais fait une petite commande chez un brin barbu jordan donc du coup je lui ai pris un cover minder à l'effigie de de lui et de sa boutique et il est trop beau j'adore les cover minder je le trouve trop trop beau en plus j'adore les couleurs évidemment c'est du rose violet donc donc voilà le plateau sans pour les personnes qui me connaissent vous n'êtes pas étonné de savoir que j'ai pris du violet du rose c'est mes couleurs un petit peu fétiches donc j'ai pris le plateau chat sachant qu'il y a énormément de choix au niveau des plateaux maintenant il fait il vend des diamants de painting aussi sur sa boutique ils vont aussi des stylés ils vont aussi des cover minder et voilà vous pouvez choisir vous pouvez choisir les couleurs de vos plateaux ça c'est top c'est vraiment top parce que du coup on peut vraiment on peut vraiment personnaliser les produits qu'on commande et ça c'est vraiment génial moi j'ai choisi du coup le violet pailleté je pense que ça se voit le violet pailleté et le rose pastel je voulais pas prendre le rose fuchsia j'avais peur que ça fasse trop foncé donc là comme ça on voit bien le fond du plateau et du coup ça les lignes violettes ça ça tranche vraiment bien c'est top donc je l'ai essayé évidemment ça fait quand même plusieurs jours que je l'ai reçu et et franchement il est top il est vraiment top les diamants se calent vraiment bien dans les dans les rainures et c'est c'est vraiment génial je repasse recommande sur son site parce que franchement il y a un autre plateau qui me plaît mais c'est pas un plateau avec une figurine c'est c'est un plateau tout simple c'est je crois qu'il s'appelle le grand carré ou le carré diamant table quelque chose comme ça donc c'est vraiment pour faire des grandes épées avec des grandes zones quand on veut vraiment mettre beaucoup de diamants c'est très utile là c'est vraiment pour faire des petits dp quand il n'y a pas énormément forcément de couleurs à poser dans le plateau donc voilà ma petite réception je suis je suis très heureuse de d'avoir commandé chez jordan depuis le temps que je voulais commander chez lui c'est vrai que je je lui avais dit il ya longtemps et j'ai jamais jamais sauté le pas c'est vrai que j'ai eu pas mal de soucis pas mal de soucis avec mes animaux ces derniers temps donc financièrement des fois c'est pas forcément très facile donc à chaque fois je repoussait je repoussait et à un moment donné j'ai dit bon allez hop je vais quand même lui passer commande parce que donc voilà je regrette pas du tout sinon j'ai préparé une nouvelle toile à faire j'ai fini une toile en 40 par 50 en diamant carré qui venait de chez home fun d'ali express mais je vous montrerai la toile dans la dans la vidéo qui sortira en juillet sur mes projets terminés de juin je la montrerai pas avant et j'ai sorti une autre toile d'ali express bon bah là vous le vous la verrez pas je vais juste vous montrer l'image c'est encore une 40 par 50 et je l'avais acheté il ya longtemps il ya deux ans à peu près je pense que je voulais je sais plus si je vous l'avais déjà montré en vidéo je ne sais plus je dis que je l'ai acheté il ya deux ans mais si ça se trouve c'est moins que ça moi et ma mémoire vous commencez à connaître ma mémoire un peu un peu à l'ouest du coup je sais pas je pourrais pas dire exactement quand est ce que je vais acheter mais bon ça remonte à un an et demi et j'adore l'image j'adore donc en 40 par 50 je sais pas trop ce que ça va donner ça va être la surprise mais j'ai pas enlevé le collant je l'ai juste enlevé pour quand j'ai déroulé la toile mais c'est difficile de se rendre compte comme ça quand les diamants sont pas posés donc j'ai préparé le plateau aussi au classe que j'ai fait c'est que j'ai pris les petits les petits flacons dans ma mallette vous savez les les mallettes noires là où il ya tous les flacons à l'intérieur vu qu'il y avait que 29 couleurs j'avais pas envie de me coltiner la la mallette sur la table pendant dix plombes donc j'ai pris un petit plateau que j'avais acheté à action un petit plateau en bois et du coup j'ai mis les 29 flacons dedans j'ai mis les diamants qu'il y avait en rab pour quand j'aurai plus dans le dans le petit flacon j'ai posé tout ça à côté je mets la feuille de route avec et vous voyez c'est ça prend pas beaucoup de place sur la table on peut ranger ça dans un coin et ça traîne pas c'est pas c'est pas gênant donc je l'ai pas encore commencé donc j'ai hâte de voir ce que vaut les les diamants carrés de ce vendeur là parce que c'est pas un vendeur connu c'est shop shop quelque chose mais je crois qu'en plus il a fermé boutique j'ai été voir il n'y a pas longtemps et il n'y a plus rien dans sa boutique donc je pense qu'il a fermé ça me fait un peu peur je dois avouer mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal et c'est vrai qu'après la pause de home fun c'était tellement une pause génialissime que du coup j'ai un petit peu peur pour ce dp là mais on verra bien on va pas se mettre une pression inutile ça sert à rien donc on a des belles couleurs quand même ça peut paraître très marron enfin couleur sable plus marron sable mais il ya de très belles couleurs il ya un très beau bleu ici c'est pour la coiffe de tout en camon enfin la coiffe je sais pas si ça s'appelle une coiffe mais voilà quoi donc ça c'est une toile que je vais commencer là dans les jours qui viennent j'aimerais bien finir quand même monsieur thomas shelby la petite toile en 30 par 40 que je vous ai montré j'aimerais bien la finir avant et après entamer celui ci et après je pense que je vais ressortir une toile d'action parce que les diamants d'action me manque les diamants rond du moins parce que les diamants carrés j'en ai fait qu'une et elle n'était pas désagréable à faire je sais qu'il ya des personnes qui ont des soucis avec les diamants carrés d'action mais moi la seule et unique toile que j'ai fait en diamant carré j'ai rien à dire c'était quand même super agréable à faire en tout cas vous voyez ça fait je pense plus d'un an et demi que je laisse cette toile là et ça colle toujours autant pour les personnes qui se demandent si les cols tiennent avec le temps franchement vous voyez ça colle encore plus fort que que les toiles des toiles lambda quoi donc voilà je vais essayer de la ranger sans parce que c'est ce qui est gênant avec ces toiles là c'est que ça peut faire des rivières et ça j'aime pas hop voilà ça c'est rangé je voulais vous montrer aussi un petit cadeau j'avais reçu de mon fils pour la fête des mères alors je sais pas s'il ya beaucoup de personnes qui connaissent les bts le groupe de musique coréen mais alors à la base on pensait qu'il n'y en avait que deux quand il a fait la commande sur aliexpress en fait il y en avait alors attendez il y en a combien dedans trois quatre cinq bah il y en a sept en plus il y en a sept et ce personnage là c'est à l'effigie de de jimmy mon préféré dans le groupe après je les aime tous mais mais voilà quoi et du coup il m'a pris ça parce qu'en fait je vais en faire bon à la base il devait en avoir que deux donc là je vais pas faire cette cover minder mais du coup avec il m'a pris je les ai pas reçus encore mais il m'a pris des aimants pour pour pouvoir en faire un cover minder et ça c'est top c'est top parce qu'en plus j'ai deux toiles à faire à l'effigie de de jimmy un des membres de bts mon préféré quoi et du coup je me servirai de de ce petit personnage là je sais même plus comment il s'appelle parce qu'en plus il a un nom mais chaque chaque membre des bts a un petit personnage comme ça à son effigie alors je sais qu'il ya cookie je sais qu'il y en a plein d'autres mais enfin il y en a sept mais je ne sais même plus comment il s'appelle celui à l'effigie de jimmy je sais plus peut-être jimmy je sais plus je ne sais plus par contre oui il y en a un qui est arrivé cassé mais bon c'est pas grave il y en a sept donc c'est pas une catastrophe et ça se recolle ça se recolle très facilement une petite pointe de glu et puis c'est terminé quoi donc c'est c'était un petit cadeau de la fête des mères avec les aimants et un autre truc que je n'ai pas reçu d'ali express aussi c'est encore en rapport avec les bts il m'a il m'a pris une petite boîte en fait où il ya plein de photos de jimmy dedans non non je ne suis pas une gamine tout va bien après c'est mon fils qui me les a acheté donc il a pris son argent de poche pour me faire des petits cadeaux comme ça pour la fête des mères c'est c'est adorable donc donc voilà sinon ce que je vais faire c'est que en vidéo là je vais alors évidemment je n'ai pas pris le papier noir ici non c'est peut-être celui derrière ça parce que j'avais envie de bah non je n'ai pas collé je suis bête ah bah non je peux pas bah non tant pis je voulais le faire en vidéo la mettre en porte vue en vidéo mais je ne l'ai pas collé encore non je l'ai pas collé donc je vais bah non je vais pas pouvoir le faire en vidéo tant pis tant pis c'est pas très grave vous voyez je voulais la mettre en en première page comme je vous avais dit dans la vidéo précédente je veux absolument qu'elle soit en première page vous voyez dans mon porte vue ça va faire trop trop beau je sais pas encore ce que je vais prendre comme washi tape pour mettre autour j'hésite entre le rose et du argenté mais je pense que l'argenté ça fera pas terrible ça va pas faire ressortir le doré bof du doré j'en ai déjà mis pour mon petit tigre le tigre je vous le montre pas parce que je vais faire une vidéo dédiée donc je vous laisse la surprise pour la prochaine vidéo d'ailleurs je pense que je vais la sortir le même jour que ma vidéo de ce... ça veut rien dire ce que je dis le même jour que la vidéo de ce matin d'accord non le... oui le petit tigre je vais faire une vidéo revue juste après et je pense que je la sortirai dans la foulée parce que sinon je pourrais pas sortir de vidéo demain et ça m'embête donc bon je vais voir je vais voir donc dans les projets en cours j'ai que ça parce que niveau colomistère j'ai fini le dernier qui était entamé je dois rechoisir je dois rechoisir un colo mais je pense que je vais retourner dans ce livre là parce que j'avais fait que un colo dans celui-ci j'avais fait celui-là je l'avais moitié fait en vidéo en plus celui-ci j'avais inauguré le livre en vidéo et du coup je vais peut-être faire soit la page 1 soit la page 3 je sais pas ça me permettra de sortir mes stedlers à pointes fines parce que les stedlers à pointes fines je les ai pas sortis depuis longtemps et j'espère qu'ils sont pas usagés parce que eux je peux pas leur redonner vie c'est des pointes fines et on peut pas... je pense pas qu'on puisse faire comme les feutres à pointes broche je ne pense pas donc je sais pas trop ce que je vais faire j'avais à moitié envie de faire celui-ci aussi parce que le nuancier me plaisait bien c'est des grichots avec du marron, du caramel, jaune deux verts et un beau bleu ici et en plus ça fait ça fait un peu aspect nidabeille j'aime bien j'en ai pas fait souvent des colos je sais même pas si vous voyez ce que je suis en train de montrer ah voilà ça fait un peu nidabeille et j'ai jamais fait de colo en... de cette forme là donc je sais pas trop, je vais voir en suivant j'aime bien aussi celle-là mais là c'est du carré et ça me rappelle les pixels que j'ai les livres carré mystère pixels donc j'ai envie de changer un peu non je pense que je vais partir sur celui-là ou peut-être la page 1 je sais pas je sais pas du tout je verrai bien de toute façon j'aime bien cette page-là aussi regardez les couleurs jaune, orange, rouge, rose, bleu bleu turquoise on a deux violets et un vert je sais pas si ça se voyait beaucoup mais les couleurs sont sympas après c'est des tout petits triangles il en faut de la patience parce qu'en plus c'est des grandes pages c'est un grand livre ça c'est pas un livre format A4 là on est sur un format d'ailleurs il est abîmé ici je sais pas ce qui lui est arrivé à moins que je l'avais acheté comme ça je sais plus parce que je l'ai pas beaucoup touché depuis ce livre-là donc je vois pas pourquoi il serait abîmé je sais pas donc voilà prochainement je vais aller dans celui-là et comment dire que ça y est je commence à me motiver à retourner dans le colo hors mystère j'ai ressorti ce livre-là et ça m'a donné envie de colorier c'est un livre que j'avais eu à Noël qu'on m'avait offert et quand je vois les colos à l'intérieur ça me donne vraiment envie de les mettre en couleur et ça me donne envie de sortir mes Derwent Inktense je vais y arriver parce que là on peut se permettre c'est des colos vous savez le papier il est cartonné et je pense que les Derwent là-dessus ça peut être pas mal donc ça me permettrait de de retourner un petit peu dans le colo hors mystère c'est vrai que ce livre-là a tendance à me donner envie donc je pense que je vais suivre un petit peu je vais suivre un petit peu mon instinct et je vais je pense que je vais le le commencer ce livre-là et c'est vrai que la page 1 me plaît pas mal après toutes les illustrations sont belles honnêtement elles sont vraiment trop trop belles il y a même un homme ici je me souvenais même pas qu'il y avait un homme de représenter c'est rare de voir des hommes en colo enfin dans les illustrations c'est pas souvent ah si seulement Christine Caron pouvait sortir des livres comme ça vous savez Christine Caron c'est des très belles illustrations mais c'est dans des livres avec du papier Amazon et je trouve ça tellement dommage parce que si c'était sur du papier comme ça ce serait génialissime celle-là j'aime un petit peu moins je sais pas pourquoi je j'aime un petit peu moins je crois que c'est celle que j'aime le moins dans le j'aime bien celle-là d'ailleurs celle-ci elle donne envie d'être colorée de la colorée plutôt avec le l'espèce de petit dragon là ouais bah vous voyez j'hésite maintenant bah c'est pas plus mal c'est bon signe c'est bon signe si j'hésite entre deux colos c'est que je commence à retrouver la motivation de de retourner dans mes livres donc ouais je sais pas parce que là ce personnage-là me plaît énormément avec le petit dragon là ouais d'ailleurs c'est qui la mère des dragons oui bah oui après c'est l'illustration elle est vraiment magnifique celle-ci aussi elle est belle après elles sont toutes belles enfin non sauf celle que je vous ai dit là celle-là j'aime vraiment moins quoi je ce sera la dernière que je ferai dans le livre ça c'est sûr je sais pas je sais pas ce qui me plaît pas dans celui-là j'arrive pas à expliquer il y a un truc qui me qui me bloque je ne sais pas sinon elles sont vraiment toutes belles celle-là aussi elle est magnifique avec toutes les chauves-souris reine de la nuit ah oui elle s'est fait elle s'est fait mordre par un vampire j'avais même pas vu c'est un peu glauque mais bon oui donc peut-être d'ailleurs que je commencerai un colo en vidéo je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire je pense que la plupart vont me dire oui mais j'avance aussi avec vos avis donc je pense que je vais en commencer un en vidéo pour essayer de repartir un petit peu dans les vidéos colo parce que encore une fois ça me manque ça me manque et et là je fais tellement que de tourner les pages que j'ai envie de colorier là même il n'y aurait que moi je sortirai mes derwent et je commencerai tout de suite mais bon la vidéo c'est pas pour ça donc ouais d'ailleurs la femme avec le chat c'est quoi bonne nuit ah d'accord oui bonne nuit dans un cercueil euh euh non c'est pas bonne nuit qu'est-ce que je raconte attendez si c'est ça oui le titre il est derrière oui si c'est ça bonne nuit oui bah oui donc ouais soit celui-ci soit 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 celui-là j'adore aussi mais il y a trop de détails là je veux vraiment m'y remettre mais tranquillement quoi pas partir dans des dans des choses qui risquent de de me démotiver plus qu'autre chose euh je veux y aller vraiment euh tout doucement même celle-là elle aurait été pas mal je l'aurais bien vue avec des cheveux verts je sais pas pourquoi des cheveux verts des yeux verts un peu à la vraiment quelque chose de un peu style jeu vidéo quoi un truc euh ouais j'hésite entre plein maintenant donc euh je sais pas euh j'hésite entre celle-là et celle-là celle-là serait pas mal avec des cheveux en dégradé peut-être du plus foncé au plus clair je sais pas trop je sais pas trop mais je la vois bien en vert je sais pas pourquoi donc voilà quoi donc attendez-vous à des à une vidéo colo prochainement où on va faire du colo euh ensemble euh bon sur tiktok j'ai vu que j'ai dépassé les 500 je dois être à 519 à l'heure où je vous parle donc normalement je peux commencer à faire des lives mais je vous avouerai que j'ai j'ai du mal encore à me lancer dans les lives je sais pas je sais pas trop pourquoi après c'est parce que forcément c'est l'inconnu je connais pas je là je sais que mes vidéos quand je parle c'est en différé quoi je sais que je publie la vidéo voilà quoi c'est pas du direct que quand on est en live c'est pas pareil quoi mais il va falloir que je me lance parce que j'aimerais vraiment faire des lives et euh que ce soit des lives colo ou des lives diamond painting ou même des lives dessin j'aimerais vraiment vraiment me lancer et là je pourrais parce que je pourrais sur youtube et je pourrais sur tiktok j'ai le nombre d'abonnés qu'il faut et euh donc voilà quoi il faut que je me lance c'est tout c'est plus facile à dire qu'à faire donc voilà bah moi je vois pas quoi vous dire d'autre de plus je pense que je vous ai montré mes encours ce que je comptais faire donc oui attendez vous à voir une vidéo où je vais commencer un colo avec vous on choisira les couleurs ensemble on va je vais choisir un colo tout seul de mon côté c'est ce que je vais faire et euh et je ferai le reste en vidéo je ferai le reste en vidéo euh je prendrai juste mes derwent et puis voilà quoi on va faire ce sera un crash test quelque part de d'utiliser les derwent les aquarellables là sur ce papier je sais pas trop comment ça va réagir on verra bien en vidéo on verra bien donc voilà moi je vais vous laisser là je pense parce que je pense que je vous ai parlé de tout ce que je voulais vous parler c'est dommage je voulais mettre le DP du chat en porte vue mais bah oui j'ai pas pensé j'ai pas pensé au fait qu'il était pas collé donc j'ai pas envie de le mettre dans le porte vue s'il est pas collé même si je sais très bien que les diamants vont rester collés je pense pas que ça bouge avec le temps mais quelque part c'est une sécurité c'est une sécurité ça m'embête parce que j'avais tout préparé le scotch les ciseaux le cutter j'avais tout préparé mais bon tant pis c'est pas grave bah écoutez moi je vais vous laisser là parce que là je vais faire la vidéo revue pour le pour le DP du tigre la toile terminée du tigre partiel et puis et puis voilà donc donc voilà oui je vois pas si je voulais regarder qu'est-ce que je voulais regarder avec vous oui parce que j'ai Roseline qui m'a dit par rapport à ma vidéo sur les feutres l'astuce feutre je ne pense pas qu'on puisse les faire sur les aquamarkers parce que je crois pas qu'on peut enlever la mine des aquamarkers ça m'embête parce que j'ai pas d'aquamarkers de foutu j'aurais peut-être pu essayer sur un blender j'avais dû m'en séparer des blenders ouais ça c'est pas le même vous savez j'ai celui-ci là mais c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes tant pis je pense pas qu'on puisse faire qu'on puisse enlever la mine alors attendez ouais ma pince elle est là je vais quand même tenter sur celui-ci c'est un gris c'est pas ouais ça me parait un peu bizarre je vais peut-être éloigner mon livre parce que ça c'est un coup je sais pas trop à quoi m'attendre la mine elle a l'air énorme en tout cas voilà il y a comme une espèce de mèche à l'intérieur ça doit être comme dans les crayons là peut-être qu'on peut faire pareil avec les aqua marqueurs vous voyez j'arrive quand même à remettre là vous voyez rien il faut vraiment y aller doucement par contre il faut vraiment y aller doucement quand j'ai un aqua marqueur qui rendra l'âme j'essaierai de faire l'astuce des la même astuce que vous savez ma vidéo pour les dual brush et les fimeso tous les feutres avec les points de brush même les tombeaux je pense que les tombeaux c'est pareil si vous pouvez leur sauver la vie ne les jetez pas parce que les tombeaux ça coûte encore plus cher donc savoir que c'est possible de les réactiver en mettant un petit peu d'eau à l'intérieur ça peut sauver la vie des colos parce que quand vous avez un feutre qui vous lâche en plein milieu vous êtes par exemple en train de faire je sais pas moi un visage et que d'un seul coup le feutre enfin d'un seul coup on sent toujours quand le feutre il va il va mourir mais bah du coup quand on peut sauver les feutres en mettant un petit peu d'eau dans les je cherche mon bouchon cette petite astuce pour rallonger la vie des feutres ça peut être top pour sauver les colos parce que quand ça vous lâche en plein colo comme je vous ai dit si vous êtes en train de faire quelque chose qui demande beaucoup beaucoup de temps et que le feutre vous lâche en plein milieu vous êtes bien content d'avoir cette astuce là pour finir le colo parce qu'on a pas tous les feutres en double donc donc voilà à voir pour les aquamarkers si ça marche je manquerai pas de vous dire quand j'aurai testé parce que là j'ai bah ils fonctionnent tous pour le moment il y en a aucun qui m'a lâché d'ailleurs ça a quand même une durée de vie plutôt pas mal après je n'utilise pas toujours les mêmes couleurs évidemment mais il y a quand même certaines couleurs qui reviennent souvent mais bon pour l'instant j'ai pas j'ai pas de recul par rapport aux aquamarkers mais je vous tiendrai au courant je vous tiendrai au courant il n'y a pas de soucis hop donc voilà je ne sais même plus pourquoi j'en suis venue à vous parler des aquamarkers mais c'est pas grave de toute façon moi je pense que je vais vous laisser là et j'espère que cette petite vidéo un petit peu spéciale vous aura plu et n'hésitez pas à me dire ce que ce que vous en avez pensé et j'ai hâte maintenant de d'aller mettre en couleur soit celui-ci soit non pas elle soit celui-ci ouais donc voilà bah écoutez moi sur ce je vous laisse et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite ciao 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 ciao